Je vais vous présenter le logiciel XCAS pour les opérations de base. C'est un cours à peu près niveau 3ème et lycée. Vraiment, comment se servir du logiciel XCAS pour pouvoir vérifier ses calculs de base ? On va prendre une première expression. Ici, deux points égales signifient l'affectation. Tout d'abord, les calculs de base comme la double distributivité. J'ai rentré mon expression. Pour développer, je vais demander à XCAS de développer, comme XCAS est un logiciel français. Lorsque j'écris développer, il comprend que ça veut dire développer. Donc on voit bien qu'il a effectué B fois D plus B fois C plus A fois C plus A fois D. En anglais, développer se dit expand. Donc si je tape la commande expand A, il va m'afficher exactement la même chose. Voilà. Je peux à nouveau nommer B l'expression développer A. Ce qui fait que lorsque je tape B, il m'affiche ceci. Et donc je peux lui demander de faire l'opération inverse de factoriser. Et donc en lui disant factoriser B, je retrouve l'expression factoriser. En anglais, tout simplement, factor B automatiquement. Donc je vois B qui a la forme développée et factor B qui est exactement la même valeur que A. Alors on peut évidemment lui donner à factoriser des expressions, à développer ou factoriser des expressions plus compliquées. Donc par exemple, je vais prendre l'expression C qui va être égale à l'expression A multipliée par l'expression suivante. 2X plus 3Y plus Z. Donc ici, il m'affiche, j'ai ces trois facteurs. Eh bien, je vais appeler D l'expression développée de ces trois facteurs. Et voici donc le développement. Et donc si je lui demande de factoriser, il va en donner l'expression factoriser. Voilà, vous voyez qu'il n'a pas affiché dans le même ordre. Donc il n'affichera pas forcément toujours dans l'ordre dans lequel on rentrait. Alors maintenant, si on veut faire des calculs un peu plus compliqués. Donc en utilisant notamment des puissances. Eh bien, je vais prendre l'expression que je vais appeler E. Et je vais utiliser des puissances. Donc 2X à la puissance 2 plus 4Y à la puissance 5 moins Z à la puissance 3 multiplié par X à la puissance moins 4 plus 3Y sans puissance. voilà, plus 5Z à la puissance moins 2. Voilà, comme ceci. Eh bien, je vais lui demander de développer l'expression E. Voilà ce qu'il affiche. Donc toutes les puissances négatives, il les a écrites comme des fractions. Car je rappelle que la règle des puissances, si j'écris petit a à la puissance moins 3, il me l'affiche comme ceci. Si je lui dis de simplifier cela, il me l'affiche sous la forme d'une inverse. Et au passage, cela m'a permis de vous montrer la commande simplifiée, qui en anglais se dit simplify, et donc affiche la même chose. Et je peux lui demander de faire du calcul rigoureusement formel. Et là, bien entendu, si je ne mets pas un moins, forcément, ça ne va rien faire. Donc je mets le moins, et voilà. Ici, on voit absence moins Z. Voilà, donc maintenant, cette expression-là, la expande E, je vais lui donner un nom. Donc comme vous voyez, je peux donner des noms affectés, donc des variables à postériori. C'est-à-dire que j'ai fait des travaux, des calculs avant. Je suis allé à la commande 15, et bien je peux revenir à la commande 12 et la modifier. Et donc j'en étais à E, donc F, cette expression-là. Voilà. Et maintenant, je vais lui demander de simplifier mon expression F. Voilà, donc il a mis tout sous le même dénominateur. Il y avait des puissances négatives pour X et pour Z, et donc il les a mis en dénominateur commun. Donc vous voyez qu'il n'affiche pas forcément de la même manière que ce qu'on souhaiterait. Voilà pour développer, factoriser et simplifier. Je pense que ça suffira pour les bases de X-CAS au niveau des calculs vraiment basiques, factorisation et développement.